Salut ! Ayant buggé, on va reprendre. Donc, le passage sur Terre est une occasion pour trouver, pour certains, le moyen de s'en sortir dans la paix, alors que finalement, essaimer dans l'univers est éventuellement le but final, ultime, à notre niveau. Et ça s'est déjà produit dans des temps... Ça s'est déjà produit. Parmi les questions de la migration depuis cette planète Terre jusque vers d'autres planètes, et quant à ceux qui seront concernés, ceux qui seront suffisamment évolués, ceux qui seront choisis, le monde dans d'autres sphères aurait d'autres mentalités, plus empreintes d'amour et permettant plus aux gens d'évoluer et d'évoluer en paix serait la première directive Il va y avoir, dans un futur pas si lointain, des voyages vers des planètes pas si lointaines, et qui ont déjà été localisées en tant que classe M, c'est-à-dire planète pour mankind, pour l'humanité, adaptée. Mais pour aller d'ici à là-bas, ceux qui auront la mentalité, le cœur, l'évolution, la compassion, pour pouvoir commencer une colonie en des lieux lointains et éloignés, devront assurément faire leur preuve, telle que d'une certaine manière on peut l'observer maintenant. Alors que ceux qui ne sont pas de cette planète vont superviser le transfert d'humains, en tant qu'humains tels que vous les connaissez, depuis ici, vers cet endroit lointain, c'est l'évolution essaimatoire de l'univers, la pense permis, évoluée, dans des environnements qui pourraient être similaires au nôtre, à celui-ci, censés soutenir la vie humaine dans des atmosphères de compassion et d'entraide, d'abord. Question, est-ce que les Pléiadiens ont un corps physique tel que les humains en ont un ? Alors, ce que je lis, puis je vais écouter ce qu'il va dire, pas un corps physique, énergétique, conscient avec la conscience, pas une masse physique. Un petit encart d'image. Donc il répond qu'ils ne ressemblent pas aux humains tels qu'on les connaît. Ceux qui ont des formes géométriques ou symétriques, tels que certains orbes ou des sphères lumineuses, correspondraient plutôt à la forme par laquelle s'exprime leur intelligence. si j'ai bien compris. Question, il y a des humains qui disent qu'ils sont décontactés par les Pléiadiens ou qu'ils reçoivent des informations de leur part. Vous pouvez le concevoir ? Réponse, oui. Et dans un effort pour aider, nous aider à avancer, pas une interférence, une assistance. Donc, il fait mention de transfert de pensée, d'idées. Question, s'il vous plaît. Localisez la constellation d'Orion dans l'équateur céleste. Les pyramides égyptiennes sont alignées sur la ceinture d'Orion. Pourquoi ? Est-ce que les anciens égyptiens ont donné une telle importance à Orion ? Réponse. Elles sont alignées directement sur les pyramides de Gizeh ? Les égyptiens pensaient que l'âme humaine, le cas, faisait une ascension vers Orion pour la vie d'après. Une belle illustration à l'écran. Dans les temps anciens, toutes les constellations avaient une importance car elles avaient certains effets ou influences sur la planète. Et en tant que telle, il y a celles qui étaient plus ou moins prêtes, plus ou moins brillantes et donc considérées avoir plus d'influence. Si vous étudiez l'influence des constellations, vous allez la constater. Pour les égyptiens, c'était l'un des guerriers dans le ciel et donc ainsi que les Syriens. Depuis ici, il y avait des communications avec Syriens, Syrians, venant de Sirius, A ou B, ou peut-être C. Non, je crois que C, ce n'est pas possible. Je ne sais plus. Oui, parce que les Syrius, c'est les soleils aussi. Donc, on parle à chaque fois de système. C'est pour ça que je faisais mention dans la vidéo précédente de généralités qui ne correspondait pas forcément à certains événements parce que de chacun de ces systèmes peuvent émaner plusieurs espèces, plusieurs états d'esprit, plusieurs gangs et donc des alliances occasionnelles ou pas et puis des trahisons et puis des évolutions dans les différents projets auxquels finalement ils sont tous soumis en fonction de nos réactions. Semblerait-il. On va reprendre. Et quant à la notion de point d'arrivée de l'âme par rapport à notre position, oui, ça a une signification et une importance. Oui, donc l'idée c'est que ça avait une importance d'autant plus si l'âme avait suivi l'état d'esprit en provenance de ces planètes-là. On avait comparé une fois justement cette disposition du guerrier d'Orient en une espèce de diabolos cosmique qui avait un effet de concentration et d'expansion des événements depuis cette source symétrique de l'autre côté jusque vers nous. Et il faut constater aussi qu'il y a une prédisposition d'étoiles qu'on a retrouvées je crois dans certaines peintures qui non seulement configurent la glande pinéale une coupe de la glande pinéale et des corps centraux mais il me semble aussi une configuration cosmique mais je ne me rappelle pas assez là. il faut que je me reprenche sur l'affaire. Question est-ce qu'il y a de la vie intelligente à Orion ou en provenance d'Orion ? Réponse oui oui il y a de la vie intelligente à de nombreux endroits et à propos d'Orion oui. Question est-ce que les gens d'Orion ont des affiliations ou des contacts avec la Terre et ses humains ? et en d'autres termes quelles sont les attentions ? De temps en temps vous allez constater qu'une partie du ciel était vénérée dans les anciennes civilisations que ce soit pour des questions d'origine de descendance depuis ces places élevées une sorte d'échelle de Jacob pour ainsi dire avec les deux orifices pouvant être des orifices de sortie donc pour aller à ces endroits spatiaux cosmiques on dit que de la Grande Pyramide les soi-disant tunnels d'aération dans certaines dimensions correspondent à la longueur d'onde de l'hydrogène paraît-il 21 cm quelque chose dans ce genre étaient donc situés de telle manière qu'ils regardaient Orion et Sirius à certaines dates à certains moments pouvant ainsi possiblement servir de propulseur pour l'âme en direction de l'endroit en question ce qui est ça c'est l'académie ça c'est l'académie qui s'est osée à traiter ésotérique non parce qu'a priori il suffit de penser à l'endroit pour y être donc ça dénote un certain manque de connaissances ou de pratiques ou une grosse erreur de ma part l'un n'empêchant pas l'autre et donc en reprenant à partir du moment où il y a une vénération qu'il y a concentration de la conscience sur ces endroits sur certains endroits sur certains endroits dans le ciel il y a automatiquement une communication ou une association avec ce genre d'esprit ou de conscience qui résiderait dans ces sphères dans ces lieux c'est pas de l'astrologie c'est plutôt de l'astronomie qui a une conscience d'elle-même par elle-même de même que la terre dans ce sens-là et quant aux communications avec les esprits qui seraient dans ces endroits il faudrait voir encore avec ce qui est en rapport avec l'ascension de l'âme ou la K K vers les dimensions supérieures de la même manière que l'âme va migrer au travers de l'univers à comprendre que les ciels au-dessus vont se briser en de multiples couches de dimensions et que chacune de ces endroits peut être considérée comme un des ciels un des paradis un des ciels vers lequel l'âme va pénétrer va visiter va migrer puis migrer de nouveau vers la terre ou pas pour avoir un nouveau voyage d'âme ou une expérience avoir d'une manière plus simple il faut concevoir le voyage de la conscience au travers des constellations peut être considérée comme au travers de différents ciels ciels dans le sens de heaven de paradis où l'âme est ascensionnée vers son chemin vers la conscience supérieure qui est appelée le Christos dans un espace lointain des sphères lointaines question est-ce que les gens d'Orion ont des corps physiques tels que les humains réponse pas des corps physiques la densité de leur viande de leur chair est associée avec celle de la dimension de la terre la densité de la chair est associée à la dimension terrestre donc pour un Orion ils ont la même densité sur Orion que nous ici sur Terre on a une densité adaptée à la Terre mais si on se déplaçait là-haut on serait peut-être très éthéré et de la même manière s'ils viennent ici peut-être ils se solidifient je suppose donc vous voyez ils ont des corps énergétiques il y a aussi une correspondance avec le niveau émotionnel ou la nature des émotions question s'il vous plaît localiser la galaxie d'Andromède la plus proche galaxie majeure de la voie lactée une petite image vous voyez hop c'est juste avant comment on y retourne comme ça la question arrive hop la carte tactique non je vous dis quand je vais passer des week-ends tranquilles sur la plage je vais vite sur les cartes parce qu'après on ne s'en sort plus déjà déjà qu'il y a du monde je suis parade donc question les pyramides les pyramides d'Egypte à Sakharar sont symétriques à la galaxie d'Andromède qu'est-ce qu'il y a de spécial à propos d'Andromède pour ces anciens égyptiens ils la voyaient comme une porte de sortie vers le savoir des anciens un paradis de l'univers Andromède était considéré comme l'endroit d'où des âmes plus avancées guidaient d'autres âmes à les préparer à leur descente sur Terre une zone d'entraînement pour l'incarnation sur Terre et la prise de l'incarnation physique pour l'accès à la vie physique on considère un espace vaste à propos d'Andromède ils le considéraient comme l'origine des savoirs et de l'origine des âmes avant leur passage sur Terre même s'il peut y avoir discussion quant à leur capacité d'apprendre aux âmes avant leur passage sur Terre c'est malgré tout un endroit merveilleux de compréhension et de luxe et volupté non je déconne c'était bien considéré dans les temps anciens comme étant la source de tous les savoirs un endroit d'où les dieux auraient tiré pour les humains tous leurs savoirs et leurs expériences leurs connaissances qui leur auraient permis de se développer c'était il y a quelques temps déjà lorsque les humains étaient qu'au début de leur stade de développement si j'ai bien compris c'est un moment entre deux deux genres de corps dans lesquels on s'incarne celui-ci étant le plus physique des deux à une époque où le corps aura été redésigné peut-être pour correspondre mieux aux âmes qui allaient les incarner il fut une époque où ces corps physiques vivaient beaucoup plus longtemps et a donc un rapport avec l'endroit idéal où les humains pourraient vivre en harmonie ensemble une sorte de parent dans le ciel si ça veut dire quelque chose pour vous question idiote est-ce qu'il y a de la vie intelligente à ou provenant d'Andromède réponse oui et depuis Andromède qui est de la densité vibration juste à côté de celle de la terre il y a plus de similitudes avec la terre et notamment au niveau émotionnel comme on le disait toutes ces constellations sont des niveaux de conscience des niveaux de sagesse pourraient être comparés à des endroits correspondant à certains niveaux de conscience et de sagesse il y en a qui seront plus sous l'influence des émotions il y en a qui seront plus sous l'influence des forces créatrices question est-ce que les Andromédiens ont des affiliations ou des contacts avec des humains oui et c'est comme pour les Pléiadiens ils ont intérêt à ce que les progrès de l'humain soit efficaces soit vrais soit constatables soit utiles et notamment alors que nous allons affronter ou quand nous affrontons affrontons des temps de difficultés de bouleversements ils avaient plus d'interférences dans les anciens temps que maintenant mais globalement oui il y a des contacts il y a des interactions au niveau des niveaux de compréhension ou de conscience quand on considère ça tout combiné les dimensions dans les autres les unes dans les autres si on regarde la situation vue dessus on va constater toutes les dimensions mélangées intermixées oui donc en réponse à la question notamment dans les temps à venir qui vont être perturbés je crois bien qu'il insiste un peu et où tout va être bouleversé une fois de plus il faut étudier l'influence qui pourrait être aidée qui pourrait aider au redépart au reset puis la Terre reviendra à un niveau normal mais elle sera très différente de ce qu'elle est aujourd'hui et donc c'était juste la première partie de cette session de Douglas James Cottrell de Deep Transmeditation et on va attendre la prochaine voilà pour voir la suite des interactions avec les ETs d'une autre pas un autre biais voilà qui est un peu plus ravissant que la présence continue justement des problèmes qu'incarnent en général leurs ennemis aux Pléiadiens on parle donc des certaines races reptiliennes pas toutes pas toutes bon c'est un autre sujet écoutez je vous remercie d'avoir suivi je suis désolé pour l'interruption brutale de la fin de la première vidéo c'était juste un bug mais bon finalement ça a duré déjà trois quarts d'heure quasiment donc c'était pas plus mal et je vous dis donc à une prochaine fois si ça vous a plu et puis même bon courage ciao